La cinquième et dernière étape de la 62e édition du Tour du Loir-et-Cher se déroulait à Blois, sur une boucle de 97,5 km. Une étape de fou, alors les Français qui étaient un peu en retrait depuis 4 jours ont joué leur vatou, toutes les équipes françaises sont passées à l'attaque. On n'a pas réussi côté français à faire basculer le général, mais on a mis un sacré bazar dans le peloton et ensuite il y a eu deux derniers tours complètement dingues. Moi qui commande des épreuves cyclistes depuis une vingtaine d'années, c'est la première fois que je vois un final comme celui-là. Je ne le crois pas, on est parti ici à l'arrivée dans le dernier tour et on était avec 8, je pense, 7 ou 8 et on a travaillé bien ensemble. A 200 mètres de l'arrivée, en deuxième position et je lance mon sprint et c'était assez pour la victoire. Tim Marsman, c'est un garçon qui est donc au sein de la formation METEC, je crois que c'est un garçon qui est promis un bel avenir. Et puis la METEC, même si elle a été bousculée aujourd'hui, ils ont quand même réussi l'exploit de garder le maillot pendant 5 jours. C'est assez rare sur un tour comme le Loir-et-Cher, ils ont tenu la baraque pendant 4 jours. On a couru après le maillot jaune durant toute la semaine, on a pris la tête dès le premier jour avec un bel écart, mais il a fallu chaque jour se battre pour garder cette place. On a dû travailler dur pour ça jusqu'à la fin. Oui, évidemment, c'est très spécial de porter le maillot jaune, vous êtes considéré comme le coureur le plus important dans la course. Tout le monde vous regarde et vous avez la responsabilité de tenir la course. Et c'est toujours difficile de contrôler la course avec un maillot jaune. C'est vraiment un sentiment particulier. La 62e édition du Tour du Loir-et-Cher 2023 est terminée. On vous retrouve l'année prochaine pour la 63e édition qui promet de belles surprises. Sous-titrage ST' 501